Comment puis-je ressentir le sentiment d'une expérience que je n'ai pas encore vécue ? Eh bien, réfléchissez à ceci. Le sentiment numéro 1 que nous ressentons lorsque notre vie commence à changer, ou que nous commençons à avoir un retour de notre environnement, ce que nous faisons à l'intérieur de nous produit un effet à l'extérieur de nous. L'émotion la plus courante que nous ressentons est l'amour de la vie, la joie d'exister, la reconnaissance de ce profond sentiment de gratitude. Maintenant, pensez à la signature émotionnelle de la gratitude. La signature émotionnelle de la gratitude signifie que quelque chose s'est déjà produit. Lorsque vous recevez quelque chose, qu'on vous donne quelque chose, que vous êtes en train de recevoir quelque chose ou que vous l'avez reçu, vous remerciez. Ainsi, dès que vous commencez à ressentir cette émotion d'appréciation et de gratitude, vous dites automatiquement « merci », ce qui signifie « je viens de recevoir quelque chose ». Je reconnais que cela vient de vous. La plupart des gens vivent leur vie en attendant que quelque chose d'extérieur à eux change ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Ils attendent leur nouvelle relation. Ils attendent leur nouveau travail. Ils attendent que leur nouveau moment mystique se produise avant de ressentir les émotions. Donc, en gros, ils passent la majorité de leur temps à attendre et à ne pas créer, à vivre dans le manque, à vivre dans le vide, à vivre dans la peur, à attendre à ce que cet événement extérieur fasse disparaître le vide ou la douleur qu'ils ressentent. C'est le modèle newtonien de la réalité, de la cause à l'effet. Mais il s'avère qu'au moment où vous ressentez ce manque, vous avez tendance à essayer encore plus fort, à forcer, à contrôler et à essayer de prédire ou de manipuler le monde extérieur parce que vous faites tout ce que vous pouvez, parce que vous expérimentez une séparation ou une polarité par rapport à ce que vous voulez. Vous attendez que ça arrive et vous ne créez pas. Alors, voici deux choses. Lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, une émotion centrée sur le cœur, pas celle de survie comme la colère, l'hostilité, l'agression, la compétition, la haine, l'envie, la jalousie, l'insécurité, la peur, l'anxiété, la douleur, la souffrance, la culpabilité ou la honte. Ces émotions sont dérivées des hormones du stress. Une émotion élevée est une émotion centrée sur le cœur. Et une émotion centrée sur le cœur n'a pas de polarité. C'est le centre de l'unité. C'est le centre de la plénitude. C'est l'union des opposés. C'est notre connexion, notre pont vers le champ quantique. C'est là que nous nous connectons. Alors, pensez-y. Quand vous commencez à ressentir une émotion centrée sur le cœur, ce que vous faites, c'est que vous tombez amoureux de votre vie. Donc, votre corps est votre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience qui crée une émotion et une émotion que vous créez par la seule pensée. Votre corps croit qu'il vit dans cette réalité future au moment présent. Maintenant, réfléchissez à ceci. Les dernières recherches sur les gènes disent que l'environnement signale le gène. Et le produit final d'une expérience dans l'environnement est appelé une émotion. Donc, quand vous commencez à embrasser l'émotion avant l'expérience réelle, vous signalez le gène avant l'environnement. Et maintenant, vous commencez à instruire et sélectionner de nouveaux gènes qui fabriquent de nouvelles protéines. Et les protéines sont responsables de la structure et la fonction de votre corps. Donc, vous devenez littéralement votre rêve. Vous le devenez littéralement. Donc, lorsque vous ressentez cette émotion, vous avez tendance à moins vous intéresser au fait de regarder à l'extérieur de vous. De comment cela va se passer. Si vous conditionnez votre corps tous les jours à ressentir l'émotion que vous êtes amoureux de vous-même, que vous êtes amoureux de la vie, que vous êtes dignes de recevoir, que vous êtes ouverts, que vous êtes inspirés, que vous êtes optimistes, que vous êtes enthousiastes et que vous ressentez cette émotion, vous aurez l'impression que votre futur est déjà arrivé. Donc, vous êtes moins susceptible de ressentir un manque ou la séparation. Maintenant, réfléchissez-y. Point numéro 2. Une fois que l'énergie a atteint le centre et que vous ressentez de la gratitude, ce centre commence à produire un champ magnétique mesurable. C'est une fréquence. C'est de l'énergie. Et toute fréquence transporte des informations. Donc maintenant, vous pouvez poser la pensée de votre nouvelle relation sur cette fréquence et maintenant, vous diffusez une toute nouvelle signature électromagnétique dans le champ. Donc, plus vous êtes longtemps conscient de cette énergie, plus vous appelez votre futur à vous. Quand ce centre est ouvert, vous êtes connecté au champ quantique. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller où que ce soit pour la voir, d'essayer de le forcer, de le contrôler ou de le prédire. En fait, vous êtes l'aimant. Vous effondrez le temps et l'espace et l'événement est attiré vers vous. Il arrive par synchronicité, sérendipité, coïncidences et opportunités. Maintenant, l'antithèse est aussi vraie. Au moment où vous êtes en colère parce que vous êtes dans les embouteillages, au moment où vous jugez votre collègue de travail parce que tout à coup, il appuie un bouton émotionnel, au moment où vous vous sentez désolé pour vous-même, ou vous vous sentez victime ou où vous vous apitoyez sur votre sort, vous admettez une énergie différente. En fait, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé et vous venez de vous déconnecter de votre futur. Alors, les rêves des gens restent loin d'eux. Les gens me demandent donc tout le temps comment se fait-il que ma nouvelle relation n'ait pas aboutie ? Et je leur réponds la même chose. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous voulez dans une nouvelle relation. Puis, devenez cette personne. Parce que la question fondamentale est « Sortiriez-vous avec vous ? » Donc, si la réponse est que vous commencez à vous aimer tellement que vous n'avez plus besoin d'une autre personne et que vous ne ressentez plus de manque, alors vous magnétisez et égalisez. C'est juste un effet secondaire et ça n'arrive pas d'une manière que vous pouvez prédire. Cela se produit de différentes manières. Donc, les émotions de gratitude, d'appréciation, de reconnaissance, d'amour pour la vie, de joie d'exister, de dignité à recevoir, d'inspiration et d'enthousiasme du fait d'être en vie, de recherche, d'excitation et d'anticipation par rapport à l'inconnu. Rester dans cette énergie sans analyser, c'est l'énergie qui permet à l'inconnu de commencer à se produire. Donc, ce que vous faites, c'est enseigner à votre corps, émotionnellement, à quoi ressemble ce futur. Et quand vous êtes dans un état de gratitude, vous êtes dans l'état parfait pour recevoir le fruit de vos efforts. Le terme qui est utilisé en science, c'est répétition mentale. Et s'agissant de répétition mentale, il y en a deux types. Il y a ce que l'on appelle l'imagerie mentale interne, qui signifie que vous êtes dans la scène en tant que première personne à la vivre. Et puis, il y a l'imagerie mentale externe, c'est-à-dire que vous vous observez sur scène. Et il s'avère que, lorsque vous êtes réellement à la première et à la troisième personne, cette action de répéter ce que vous faites produit un fort changement biologique. Maintenant, parlons-en. Vous pouvez prendre un groupe de personnes qui n'ont jamais joué de piano auparavant et leur faire passer un scanner cérébral fonctionnel. Puis, vous pouvez leur apprendre d'une main les gammes et les accords, et ils s'exerceront à ces accords deux heures par jour pendant cinq jours. Au bout de cinq jours, ils développeront un tout nouvel ensemble de circuits du côté opposé du cerveau. Eh bien, c'est logique. Vous apprenez quelque chose de nouveau et apprendre, c'est créer de nouvelles connexions synaptiques. Vous impliquez votre corps dans une instruction. Vous impliquez votre corps et vous allez avoir une nouvelle expérience. L'expérience enrichit le cerveau. Vous faites attention à ce que vous faites. Vous êtes attentif et restez présent. Et si vous le répétez encore et encore, déclenchez et connectez, encore et encore. Vous allez assembler de nouveaux réseaux de neurones à la hauteur de votre expérience. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais vous pouvez prendre un groupe de personnes et leur faire fermer les yeux pour leur faire passer un scanner cérébral avant l'expérience. Cinq jours plus tard, refaites-en un. Et pendant deux heures par jour, ils répéteront mentalement en jouant ces gammes et ces cours. Au bout des cinq jours, ils auront développé la même quantité de circuits dans leur cerveau que les personnes qui se sont exercées physiquement. Alors, quelle est la pertinence ? Premièrement, lorsque vous êtes vraiment concentré et que vous faites vraiment attention, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. La pensée devient donc l'expérience et le cerveau a l'impression d'avoir joué du piano pendant les cinq derniers jours, alors qu'ils n'ont jamais levé le petit doigt. D'un point de vue biologique, notre cerveau est notre enregistrement du passé. Il est un artefact de tout ce que nous avons appris et vécu jusqu'à ce moment. Comme nous avons amorcé le cerveau pour qu'il change ses circuits avant l'expérience, maintenant, il n'est plus un enregistrement du passé. Il est une carte vers le futur. Et donc, en réchauffant ses circuits cérébraux, il est plus facile pour nous de nous glisser dans un comportement surnaturel. Si vous prenez ces gens et que vous les mettez au piano et ils n'ont jamais joué de piano auparavant, mais ils ont répété pendant les cinq derniers jours, ils vont jouer ses gammes et ses accords comme par magie. Ils ont appris à le faire juste en changeant leur état interne. Prenez un groupe d'hormones. Vous pouvez leur demander de fermer les yeux et, pendant une heure par jour, s'entraîner mentalement en faisant des flexions de biceps encore et encore, et en ajoutant une composante émotionnelle plus dure, plus forte et plus intense, en se mettant dans cette imagerie mentale interne à la première personne, au bout de deux semaines, ils auront augmenté leur force musculaire de 13,5% et ils n'ont jamais pratiqué cette activité. Non seulement le cerveau est modifié pour donner l'impression que l'expérience a déjà eu lieu, mais le corps a été modifié par la seule pensée. Le corps a l'air d'avoir fait de la musculation pendant les deux dernières semaines. Donc, le pouvoir de la répétition mentale de l'imagerie amorce le cerveau et le corps pour qu'ils aient l'impression que le futur s'est déjà produit. Et lorsque vous fixez l'étendue de vos limites et que vous pouvez imaginer ce que vous pouvez faire au-delà de ce qui est normal, alors vous entrez dans l'inconnu. Et bien sûr, votre corps va suivre votre esprit parce que l'expérience a déjà eu lieu. Vous savez, le défi derrière tout cela, c'est que les gens doivent comprendre qu'il y a un voyage qu'ils doivent faire. En d'autres termes, 95% de qui nous sommes à l'âge de 35 ans, ce sont un ensemble de souvenirs, de comportements, de réactions émotionnelles, de croyances, de perceptions, d'attitudes, de comportements qui fonctionnent comme un programme informatique subconscient. 95% de qui nous sommes sont des habitudes. Et le corps est programmé à continuer à faire quelque chose autant de fois maintenant qu'il sait comment le faire mieux que votre cerveau. Donc, s'il s'agit de 95% de ce que nous sommes, le corps devient l'esprit. Et la plupart du temps, les gens en sont inconscients. Donc, ils sont inconscients de la façon dont ils pensent, ils sont inconscients de leur façon d'agir, de leur apparence. Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils se sentent juste comme étant la version normale d'eux-mêmes. Donc, pour passer de l'ancienne version de soi à la nouvelle version, il faut traverser une rivière. Et donc, au moment où ils mettent les pieds dans cette rivière de changement, le corps a été conditionné à être l'esprit. Le corps n'aime pas l'incertitude. Il préfère s'accrocher à sa culpabilité, à son indignité, à sa peur, donc, au moment où le corps commence à se sentir mal à l'aise ou qu'il a été conditionné à être l'esprit, il commence à envoyer des signaux au cerveau. Et le cerveau commence à dire « Tu pourrais commencer demain. Ça ne va pas vraiment marcher pour toi. Non, ce n'est pas la vérité. Tu es un échec. Tu es trop comme ta mère. Tu ne changeras jamais. Cela ne semble pas juste. C'est le corps qui essaie de nous déloger. Et si nous répondons à cette pensée ou à cette voix comme si elles étaient vraies, cette même pensée conduira au même choix, au même comportement, créera la même expérience, produira la même émotion. Et puis, nous disons « Ah, ça semble juste maintenant. » ça semble familier. Passer de l'ancienne version de soi à la nouvelle version, c'est la mort neurologique, biologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancienne version de soi. Mais nous ne voulons pas nous battre à main nue quand nous sommes dans l'inconnu ou dans le vide. La question est « Quelle pensée voulez-vous déclencher est connectée dans votre cerveau ? » Derrière quoi voulez-vous mettre votre attention ? Quel comportement voulez-vous adopter aujourd'hui et dans une vie ? Le fait de répéter des comportements commence à installer les circuits dans votre cerveau, amorçant votre cerveau par rapport au futur. Et si vous continuez à installer le matériel encore et encore, le matériel va devenir un logiciel. Et qui sait ? Vous pouvez commencer à penser comme une personne illimitée. Vous pouvez commencer à vous sentir et à vous comporter comme une personne saine. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez enseigner à votre corps, sur le plan émotionnel, ce que sera ce futur avant qu'il ne se manifeste. Cela signifie que vous n'attendez pas votre guérison pour ressentir de la plénitude. Vous n'attendez pas votre richesse pour ressentir le succès. Vous n'attendez pas le moment mystique pour vous sentir entier. C'est l'ancien modèle de la réalité de cause à effet. Le fait d'attendre que quelque chose d'extérieur à nous change ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et quand nous nous sentons mieux à l'intérieur de nous, nous faisons attention à ce qui en serait la cause. Mais que faire si ça n'arrive pas ? Et que nous passons la majorité de notre vie dans le manque à attendre que ça arrive ? Le modèle quantique de la réalité est une question de cause à effet. Au moment où vous commencez à ressentir de la plénitude, la guérison commence. Au moment où nous nous sentons entiers dans la vie, nous allons avoir une expérience mystique. Au moment où nous nous sentons dignes et abondants, la richesse arrive. Au moment où nous nous sentons puissants, nous avançons vers notre succès. Au moment où nous sommes amoureux de la vie et amoureux de nous-mêmes, notre monde change. C'est ce qui provoque l'effet. Le modèle de changement consiste donc à devenir conscient de la version inconsciente de nous-mêmes. Et le mot méditation signifie littéralement se familiariser avec. Donc, 95% de qui nous sommes est câblé et conditionné. Vous devez commencer à penser à ce que vous avez pensé et le changer. Vous devez prendre conscience de la façon dont vous agissez et de vos habitudes, si familières, si conscientes que vous ne redeviendrez jamais inconscients. et puis, vous devez regarder ces émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé et décider des émotions qui appartiendront à votre futur. Et je pense que la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en ayant la même personnalité. Ça ne marche pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. Alors, lorsque vous traversez la rivière et que vous vous dites « Quelle pensée est-ce que je veux déclencher et connecter dans mon cerveau ? Quel comportement est-ce que je veux démontrer ? » Que vous continuez à déclencher et à connecter ces circuits encore et encore, cela va commencer à devenir familier pour vous. Et si vous continuez à cultiver des états émotionnels élevés, tout comme vous cultivez la peur, la culpabilité, si vous continuez à faire cela suffisamment deux fois, cela va commencer à devenir familier pour vous. Et au fil du temps, vous changerez et vous vous transformerez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada